Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'oracle Chercheur de Lumière. Je n'étais pas au courant que cet oracle sortait, mais vraiment c'est une belle surprise. Donc du coup, je m'empresse de vous la présenter. Alors, c'est un oracle de Patricia Penault, dont les illustrations sont de Francis Passini. Il est paru aux éditions Le Lotus, l'éléphant. Et on va tout de suite regarder ce qu'il y a derrière. Alors, vous voyez sur la boîte, il y a un relief en rose brillant. C'est sympa. Alors, le dos de la boîte. Commencez un véritable parcours initiatique vers vous-même et accédez au message de lumière ainsi qu'au soutien de vos guides. Grâce à ces tirages de guidance, cet oracle a le pouvoir d'illuminer tous les aspects de votre vie. Vous comprendrez enfin comment vous délestez de ce qui vous pèse et laissez entrer la lumière dans votre quotidien. Alors, on voit que ce coffret contient 84 cartes composées de 4 séries. Donc, 4 séries de 21 cartes en fait. Dans les 4 séries, il y a le domaine d'expérience pour révéler la partie endormie de votre être. Le sens de l'expérience pour comprendre comment la faire évoluer. L'alignement de lumière pour transformer cette lueur de conscience en étoile étincelante. Et enfin, le message de lumière de vos guides pour éclairer votre chemin d'évolution. Si vous souhaitez vous le procurer, il est au prix de 26 euros. Voilà. Alors, je vous montre comment la boîte se présente. Ça s'ouvre sur le côté. Dominance bleue et violet. Et il y a un petit mot. Laissez-vous inspirer par vos guides de lumière. Voilà. Et vous allez voir, comme son nom l'indique, chercheur de lumière, les cartes sont vraiment magnifiques. Rayonnantes. Alors, commençons par le livret. Voilà. Enfin, on va voir une petite partie du livret. Parce que je vais revenir sur chaque série à chaque fois. Le dos du livret. Très joli dos. Vraiment. Très très joli dos. Alors. Il y a un livret en couleur. Donc ça, c'est un petit plus. Que j'aime bien. Donc là, on a une présentation de Patricia Penaud. On nous dit qu'elle est praticienne. Formatrice en technique énergétique depuis plus de 20 ans. Elle est sophrologue, relaxologue et consultante en bien-être émotionnel et EFT. Auteure et conférencière. Elle a également créé l'émission, pardon, sophrologie sur Radio Médecine Douce. Et vous pouvez la retrouver sur son site internet. Là, nous avons la présentation de Francis Passini, qui est l'illustrateur d'une des cartes. Donc lui, il a travaillé durant des années à la création d'images commerciales pour de grandes entreprises, ainsi qu'à la réalisation d'univers artistiques pour des labels de musique. Tel un alchimiste, il aime associer les techniques de réalisation qu'il maîtrise pour créer des illustrations vibrantes et porteuses de messages. Et ça, c'est vrai que les illustrations sont très vibrantes. Alors, une petite phrase de Patricia. À chaque fois que l'on réveille une lumière de conscience en nous, c'est comme si nous faisions naître une étoile de lumière dans le monde. Alors, ensuite, nous passons au sommaire. Donc là, on voit bien les quatre catégories de cartes. Enfin, les quatre séries. Ensuite, le mode d'emploi. Donc là, on nous décrit les quatre séries de cartes. Donc, dans chaque série, il y a 21 cartes. On voit comment utiliser cet oracle. Donc, pour la guidance du jour, tirage d'une seule carte, pour faire évoluer une situation bloquée, on prend le jeu complet. Pour déclencher de la nouveauté dans votre vie, on prend le jeu complet également. Ensuite, ici, méthode pour un tirage avec le jeu complet. Donc là, elle développe chaque étape en nous invitant avant à préparer de quoi prendre des notes, à s'installer, bref, se mettre en condition pour pouvoir faire le tirage. Voilà, vraiment, aller se consacrer du temps pour le faire. Et ensuite, on passe directement aux cartes. C'est pour ça que, je vous disais, on va voir au fur et à mesure, pour chaque catégorie. Comme ça, je vous présenterai une page pour vous montrer un exemple. Donc, on va commencer par la première catégorie. Donc, je vous montre le dos déjà. Donc, on a le bleu, le bleu, on va dire bleu marine, bleu plus clair, rose et couleur beige. Donc, voilà pour la première catégorie qui est le domaine d'expérience. Donc, ça ira de la carte numéro 1 à la carte numéro 21. Alors, je vais vous prendre une carte en exemple. On va regarder ici. Voilà, cette carte-là, l'affectivité. Donc, là, dans cette partie, on vous invite. Alors, et ça, ce sera pour chaque carte de cette série. On vous invite à vous questionner pour vous révéler votre partie qui est endormie. Donc, généralement, je crois que même à chaque fois, il y a trois questions. Voilà. Donc, pour cette série-là, c'est comme ça. Alors, on passe. On va regarder les cartes. Allez, je les prends. Et je vous montre la série. Alors, la première, c'est la force personnelle. Reconnaissance. Comme j'avais préparé l'état, du coup, vous n'avez pas pu voir, mais les tranches sont dorées. Elles ne collent pas vraiment entre elles, donc vos cartes ne seront pas abîmées. Autonomie. Donc, c'est bien ça, parce que quand on achète un jeu, c'est vrai que c'est embêtant si les cartes collent entre elles et qu'elles s'abîment. Amour du corps. Joie. Contribution. Alors, vous voyez vraiment des très belles illustrations. Pardon. Et comme son nom l'indique, pour le coffret, voilà, il y a toujours cette lumière, ce rayonnement qui sort des cartes d'une façon ou d'une autre. Vous voyez là, ici, le lâcher prise. Et vraiment, vous allez le retrouver sur chaque carte. L'affectivité. Ouverture. Je trouve que vraiment, on rentre aisément dans la carte. Elle nous captive. Enfin, en tout cas, moi, elle me fait cet effet-là. Vraiment, le travail artistique est bien fait. Communication. Transmission. Partage. Très, très belle découverte, ce jeu. Expansion. Action. Vous voyez là, toujours même, enfin, sur toutes les cartes, comme je vous dis là, on retrouve la lumière. Le détachement. Abondance. Affirmation. Ensuite, nous avons le succès. Reliance en 20. Et la dernière carte de la catégorie, donc, engagement. Alors, nous allons passer à la deuxième série, qui est le sens de l'expérience. Donc là, ça va aller de la carte numéro 22 à 42. Donc, je vous montre le dos. Dos bleu clair. Magnifique, hein. Franchement. Alors, les cartes. Donc là, on va prendre un exemple sur le livret. Donc, ça va de la carte numéro 22 à 42. Voilà. La gratitude, par exemple. Donc là, dans cette partie, on va vous donner la signification de cette carte, avec un conseil pour comprendre et faire évoluer la situation, donc, qui vous pose problème actuellement. Voilà. Donc, ça, pour chaque carte. Voilà. Allez, on découvre cette deuxième série. Donc là, le mouvement. L'harmonie. Vraiment très belle, c'est. Ces illustrations, elles dégagent vraiment vibratoirement quelque chose de très fort. Le donner et le recevoir. Là, la lumière symbolise ce donner, recevoir, cet échange. Cet échange qui doit être harmonieux, sinon, c'est déséquilibré, ça, ça, ça peut pas, ça peut pas fonctionner. La clarté. Le non-jugement. Le non-jugement. Le non-jugement. Regardez-moi ça. Enfin, vraiment, c'est... Je trouve qu'il est vraiment très doué pour faire passer quelque chose dans les regards. C'est fou. C'est fou. La confiance. La collaboration. La conscience. Quel rayonnement. L'amour. Les besoins corporels. La gratitude. Il y a une pluie de lumière. C'est beau. La cohérence. La cohérence entre, voilà, ce qu'on est et le paraître. Voilà, il faut être cohérent. Le choix. La frustration. Alors, même si le thème est un peu plus dur, parfois, il y a quand même toujours cette lumière, donc, du coup, ça met un peu plus de douceur dans certaines cartes qui peuvent être plus dures. La résistance. Le laisser-être. La grandeur de soi. L'autonomie. L'engagement. Là, le mot rayonnement prend tout son sens. Ça, ça explose. Le respect. Et pour finir, la liberté. Enfin, pour finir cette série, la liberté. Donc, ensuite, on passe à la troisième catégorie. Alors, je vais vous montrer le dossier. Donc, série avec le fond rose. Donc, pareil, on va prendre une carte en exemple. Donc, dans cette série, de l'alignement de lumière. Donc, ça va de la carte 43 à 63. Et bien là, on va prendre celle-ci. Les fondations. Donc ici, on vous propose un exercice de respiration. Et d'observer ce que vous ressentez. Et on vous invite à une réflexion sur le texte. Pour transformer cette lueur en étoile étincelante. Comme c'est écrit sur la boîte. Voilà. Alors, on y va. Donc ça, à chaque fois, pour toutes les cartes de la catégorie. Le désir de l'âme. Une nouvelle réalité. Le je suis. Les fondations. Je crois vraiment, pour toutes, on pourrait dire, waouh, c'est beau. Le bon moment. La vision. Oh, regardez. Enfin, c'est ce que je vous disais pour... Il arrive à faire passer, vraiment, dans le regard de ces personnages. Vraiment quelque chose de puissant. Le miracle de la vie. La maturité spirituelle. L'amour infini. La co-création. L'accueil. L'apprentissage. C'est tellement bien fait, des fois, on a l'impression que c'est réel, que c'est une photo. La communication. Magnifique, ce halo de lumière. La présence. L'abondance. L'évolution. La résonance. Le génie divin. Le génie divin. La flexibilité. L'intégration. Donc là, on reconnaît une illustration du coffret, la boîte et du livret aussi. Et la dernière de cette troisième série, la contribution. Donc, on va passer à la dernière catégorie. Je vous montre le dos des cartes. On peut dire couleur beige, écrus, blanc cassé. Et donc, cette dernière série, le message de lumière, ça va de la carte numéro 64 à 84. Donc, allez, laissons faire le hasard. Là, on est à célébration. Donc, comme son nom l'indique, cette série, chaque carte vous permet d'avoir un message de vos guides pour vous éclairer et vous faire évoluer. Donc là, forcément, soit avec les cartes, on va voir ça après, mais soit avec les cartes, vous laissez faire votre intuition ou en canalisation si vous avez un message. Mais sinon, vous vous reportez au livret et à la page correspondante. Donc là, nous avons oracle, cadeau, très joli. Je crois que j'ai dû le dire beaucoup dans la vidéo. Lumière, guide. Santé Offrande Réconfort Conquête Renaissance Réussite Réussite Nuance Clarté Joueur célébration espoir contemplation sourire vérité rêve innocence et la dernière amour on termine sur l'amour voilà alors je vais vous montrer quand même les tranches voilà avant de nous quitter comme ça vous pouvez voir 84 cartes ça fait un sacré paquet alors pour les petites mains à brasser ce sera peut-être pas évident mais voilà les tranches comme ça vous les voyez bien elles sont dorées voilà cette vidéo de présentation la présentation touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de vous le procurer moi je trouve que vraiment cet oracle est une belle surprise vraiment avant de nous quitter je vous invite si vous le souhaitez à liker à commenter à vous abonner à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos pour ma part je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie également pour votre soutien je vous souhaite du bonheur dans votre vie prenez soin de vous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt